Salut les amis, c'est Emeric, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec un angle de caméra différent de d'habitude parce que je suis en train de tester mon nouveau petit joujou, mon DJ Osmo numéro 3 qu'on m'a offert justement à mon anniversaire, donc voilà, je vais certainement l'utiliser un peu plus sur les vidéos YouTube, voir un peu ce que ça peut donner, vous pouvez voir aussi d'ailleurs ma nouvelle les gâteaux qui light, pour ceux qui suivent les lives, qui me permet justement d'avoir une meilleure visibilité sur mes points en caméra, donc je voulais vous parler un peu de la Dunk of Weight vu que j'ai réussi à l'avoir grâce à l'application sneakers, pour commencer la vidéo je vais me permettre de vous repasser du coup l'extrait vu que je l'ai ouvert en live pour ceux qui étaient déjà au courant de ça, donc voilà c'était pendant des live twitch, j'avais gardé exprès la paire pour vous la présenter, c'était déjà il y a quelques semaines donc bon visionnage. Voilà la boîte qui est vraiment très stylée, donc on retrouve forcément le logo Freud qui est là, la DA un peu, avec les différents trous qui a été fait, et donc voilà ma taille qui est là, ici voilà 10, et de l'autre côté il y a le numéro que je vous montre pas pour le moment donc voilà on enlève on enlève le couvercle et il est temps de voir ce qu'on a dans cette paire les amis ce qu'on a dans cette boîte, roulement de tambour, est-ce qu'on a un coloris en d'un, est-ce qu'on a un coloris qui n'est pas en d'un, est-ce que c'est du cuir ? Tu prends une story ? on va voir ça tout de suite, oh il y a encore du papier, encore du papier on a une paire en cuir qui a l'air très stylé merde j'ai un peu du mal à l'ouvrir attendez on va la voir ensemble elle est très simple, elle est très 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 simple alors qu'est-ce qu'on a là ? qu'est-ce qu'on a là ? alors attendez je vais vous dire ça, ouais je fais du 10 US c'est la 25 sur 50 la numéro 25 donc qu'est-ce qu'on a ? Elle est vraiment très très simple elle est vraiment très simple, le lacet est blanc voilà il y a plein de couleurs mais le lacet, le surlacet est blanc je trouve ça un peu dommage alors après le trademark est uni avec la languette pour le coup qui est vert donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool pour le coup elle est vraiment simple, je suis un peu déçu que ce soit pas du d'avoir du cuir après j'ai pas de vert, j'ai pas énormément de vert dans ma gamme mis à part ma sakai qui est vert et jaune donc ouais pourquoi pas là on a la petite languette à l'arrière donc qui est un genre de vert fluo donc là le 25 sur 50 qui est donc en rouge et bah ouais pas déçu enfin un petit peu quand même parce que comme je vous disais j'aurais préféré avoir du dain mais ça va je verrai voir s'il y a possibilité d'acheter éventuellement un cordon dans une autre couleur parce que le blanc sur blanc c'est un peu dommage si je pouvais avoir un cordon vert par exemple ça ferait bien vert et ça pourrait être sympa ou rouge éventuellement pour reprendre cette courleur là ça pourrait être cool bon les amis comme vous avez pu le voir j'ai un avis assez mitigé sur cette paire en effet je l'aime quand même pas mal mais voilà comme je dis j'aurais aimé avoir du suède parce que le suède a l'air vraiment terrible mais c'est vrai que le cuir quand même est vachement spécial je pense qu'il est bien plus résistant que les cuirs de base qui sont par exemple sur des air force ou des choses du genre mais voilà je suis curieux de voir comment est-ce que je vais pouvoir un peu porter cette paire je vais vous certainement montrer des outfits plus sur instagram là cette fois ci que dans la vidéo même si je vous montre un petit outfit là pendant que je vous parle en même temps la paire est vraiment sympa il y a les détails un peu partout le trait de marque est vert sur la paire que j'ai au niveau justement des écritures on a des écritures à moitié argentées donc qui reflètent un petit peu avec la lumière on a le petit étiquette verte et puis le numéro 25 sur 50 qui est rouge qui est plutôt stylé pour le coup mais je suis quand même satisfait alors que pour ceux qui me connaissent et qui savent un peu ce que je pensais de la coloration j'étais un peu au déçu au début parce que je trouvais qu'il n'y avait vraiment pas de taf il n'y a que la 1 et la 50 vraiment qui sort du lot mais le fait d'avoir les paires par tirage au sort et pas savoir forcément ce que tu vas avoir à l'avance je trouve ça plutôt cool cependant on m'a prouvé que apparemment ça avait déjà été leaké le fait qu'on n'avait que 13 coloris justement qui étaient disponibles en Europe donc je trouve ça vraiment dommage pour le coup parce qu'on nous annonce 50 coloris mais en fin de compte il n'y en a que 13 qui sont exclusifs à ton continent donc forcément ça limite extrêmement le choix de ce que tu peux avoir et quand tu sais que tu vas avoir le coloris que tu vas avoir à l'avance ça peut faire chez certains parce que ce n'est pas les coloris qu'ils veulent il n'y a plus cet effet de surprise moi je pensais vraiment que genre tu cliquais et genre par exemple moi j'avais eu je crois que c'était le jeudi de la dernière semaine donc je me suis dit je vais avoir peut-être un truc dans les 30 dans les numéros 30 tu vois bon j'ai eu la 25 mais pourtant il y a des chiffres que je n'aurais pas pu avoir mais j'aurais bien aimé qu'il y ait cette part quand même de hasard en fonction des jours et pas que ce soit genre vraiment une dédiée à chaque jour vous voyez ce que je veux dire donc voilà dites moi un peu ce que vous avez pensé de cette vidéo ce que vous avez pensé de la collaboration tout simplement avec Virgil Abloh sur cette sur cette paire de Night Dunk moi pour le coup j'ai bien aimé mais pour autant je pense que ça aurait pu être un peu mieux fait d'autant plus que voilà les accès exclusifs tout le monde l'a pas eu il y a des gens qui sont très peu actifs sur l'application Nike qui ont eu des accès moi honnêtement je suis pas tout le temps sur l'application même très rarement j'ai été énormément pendant le Nike ID parce que je pensais qu'un truc sympa allait sortir mais rien ne m'intéressait au final et il y a des gens qui trahèrent à mort l'application mais qui n'ont jamais eu d'accès exclusif donc je trouve ça un peu un peu dommage mais ouais j'aurais préféré que ce soit un système de pas de rafle mais vraiment qui ait beaucoup de stock et genre vraiment le même jour tout le monde se connecte on clique tous et puis on est sûr d'avoir une paire et tu sais pas laquelle c'est comme ça au moins tout le monde en a une tout le monde est content on a pas forcément le même coloris et c'est cool quoi plutôt que de limiter ça par les continents c'est un peu dommage donc voilà source habituelle pense à aimer partager commenter la vidéo si t'as envie de réagir tout simplement et puis moi je te retrouve pour la prochaine vidéo mon pote tchuss et puis moi je te retrouve Sous-titrage ST' 501